Vous décrire des photos de Karl. Là, j'ai fait un bond dans le temps et je suis en 2006. C'est Karl Lagerfeld avec ses cheveux blancs, son catogant, tout bronzé, amégris. C'est bizarre de voir quelqu'un d'aussi presque schématisé, comme un Playmobil, et puis d'aussi abordable. À chaque fois, il avait un mot gentil pour tout le monde, il discutait, les gens venaient lui parler. Et comment a fait cet homme pour tenir autant les gens à distance en entrant à ce point en contact avec eux ? Je ne sais pas. Mais bon, on n'a fait que parler de ses paradoxes. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme de paradoxes. Ensuite, là, il y a une image de 1983. Il est dans un costume blanc, donc on ne l'a pas beaucoup connu en blanc. Cet homme qui détestait le passé, il était plein de passé. C'est-à-dire que quand on voit ce costard, on pense à Alexandrie dans les années 30, à Gatsby le Magnifique. Il avait une culture absolument phénoménale. Et c'est bizarre d'à ce point détester le passé quand on le maîtrise et quand on le connaît si bien. Et je ne crois pas qu'il le détestait. Je pense qu'il ne détestait qu'un seul passé. C'était celui qui lui semblait démodé. Je continue. Je suis sur une photo de 1977 où on voit Karl, il vient de travailler, il a écrit quelque chose et il réfléchit. Cette posture de réflexion, je ne l'ai jamais vue. Et ça allait si vite qu'il n'y avait pas vraiment besoin de réfléchir. En revanche, quand il a déménagé de l'hôtel Pozzo di Borgo, un très bel hôtel particulier à Paris où il vivait, un ami qui travaillait dans cet hôtel me l'a fait visiter. Et je lui ai dit, mais toi, tu vivais avec lui, tu le voyais souvent. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais alors il était comment cet homme ? Et il m'a dit, il réfléchissait et il travaillait. Et je lui ai dit, c'est marrant, je n'ai pas cette idée-là de lui, comme ça, je le voyais vibrillonnant avec des idées. Et il m'a dit, tu n'imagines pas les monceaux de solitude de cet homme. Et il a ajouté, ne pense pas que ce soit triste. C'était juste un homme dans un immense hôtel particulier, seul. Cet homme était l'homme d'un grand amour. Et donc après, d'une solitude, si la personne disparaît. Alors là, ensuite, il y a une photo en 1973, où Karl est entouré de plein de femmes. Il aimait les hommes. Il n'était pas pour autant loin de toute passion pour les femmes. Et il en a eu des dingues. Il a eu une passion, tout ça, à mon avis, très platonique. Par exemple, pour Inès de Lafressange, il y a été un vrai déchirement quand Inès a finalement l'acquitté, en fait. Donc, c'est très intéressant, cette relation de cet homme aux femmes. Et je ne ressentais jamais, en le voyant, quoi que ce soit. Parce qu'il y a des homosexuels qui vont aller presque en séduction avec les femmes. Lui, pas du tout. Il avait une espèce de candeur presque d'enfant. Mais il y avait un... Enfin, je ne sais pas moi, par exemple, il m'aurait demandé en mariage. Ben, j'aurais épousé. C'est vous dire. Ensuite, il y a une photo de 1979. Je vous la montre aussi. Karl est devant un... On appelle ça un stockman. Les espèces de mannequins comme ça, sur lesquels on pose les vêtements. Ça me fascine parce qu'il n'a fait qu'à sa tête. Quand il avait envie de prendre une fille un peu ronde, il prenait une fille un peu ronde. Quand il avait envie de prendre une fille maigre, il prenait une fille maigre. Et il a tout le temps, tout le temps tenu le discours que cette mannequin qu'on voyait passer était... Ce n'était pas l'image de la femme pour tout le monde. C'était une sorte d'idée du style. Et c'était courageux parce que c'est devenu de plus en plus violent. Tous les groupes ont commencé à dire, nous, on ne veut pas prendre de mannequins trop maigres. Et il s'en est fichu. Royalement. Je pense qu'il était très provocateur. Donc ça l'amusait aussi de rentrer dans le lard de tout le monde. Pour autant, les femmes, mannequins, dans son travail, n'étaient absolument pas des stockmans. C'était vraiment des gens à qui il parlait, avec qui il avait un échange. Et c'est fou l'échange que cet homme avait avec les femmes. Là, je suis sur une photo de 1969 où c'est un Karl Lagerfeld d'un peu hippie. On a affaire à une espèce de playboy. Les gens qui l'ont connu à l'époque de la photo disent que c'était un guéluron et un sacré larron. Et que quelques tribulations dans sa vie ont fait qu'on a tout d'un coup pensé que c'était un type qui passait sa vie à baiser, pour le dire clairement. Mais je ne suis pas sûre du tout que c'était ça. Sur sa jeunesse, je pense qu'il y a un délire. Et que c'était quelqu'un qui était déjà beaucoup plus secret que ce qu'on croit. Il y a une photo de 1954, on le voit, je crois que c'est le prix ou le marque. Ce prix est très important dans l'histoire de Karl Lagerfeld. Pas parce qu'il a eu un prix, mais parce qu'à l'époque, on a pu déterminer l'âge qu'ils avaient. Ça a posé beaucoup de problèmes à Karl Lagerfeld parce qu'il a menti sur son âge longtemps. Ses mensonges sur son âge sont des mensonges totalement bouleversants. Parce qu'il ment sur trois ans ou deux ans. Comme s'il voulait semer le trouble sur sa naissance pour qu'on ne trouve pas. Je ne pense pas que ce soit du tout pour se rajeunir. Il y avait chez Karl Lagerfeld une façon dont les gens, de temps en temps, quand on leur dit « qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? » Ils sont embêtés parce qu'on leur demande ce qu'ils ont fait cet après-midi. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement secret. Et puis, sa notoriété est une des plus considérables notoriétés de notre époque. Pour se protéger de cette notoriété, je pense qu'il y a eu des stratégies de dissimulation. Je suis sur une photo de 1982 où il a un éventail. Il est extrêmement célèbre à ce moment-là. Il est en train de fabriquer une espèce de gars, comme Picasso avait fabriqué un Picasso en marinière. Parce que Picasso disait à sa compagne, « Mais pourquoi est-ce que vous vous changez quand arrivent les journalistes ? » Il dit « Parce qu'il faut laisser une seule image à la postérité. » Lagerfeld, là, il est en train de comprendre ça. Il y a eu d'autres gens. Jean-Paul Gauthier, la fin des années 80 aussi. Mais lui, il va inventer un personnage et il va le tenir. Parce que Gauthier n'a pas pu tenir tout le temps ce personnage. Lui, il va le tenir. Et là, c'est le début de ça. Et là, je vais passer à la dernière photo. C'est une photo de 2018, donc on voit que c'est très près. Tout d'un coup, il a eu la barbe. Et tout le monde comprend que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il cache ? Je crois qu'il commençait déjà à s'effacer. Et il lui arrive cette tuile absolument dingue, qui est qu'alors qu'il essaie de manière si bouleversante de s'effacer, et voilà, il dit pas qu'il faut qu'il enlève ses lunettes de soleil. Je ne vois pas d'autre chose qu'un problème de vision qui ait pu amener à ça. Et alors, il les retire. Et ça fait des articles partout, partout, partout. Qu'est-ce que c'est que ce visage de Karl qu'on voit ? Et le pauvre homme qui voulait se cacher, eh bien, tout le monde a vu son visage. Voilà. Donc, il a dû trouver une façon supérieure de disparaître. Et malheureusement, ça a été la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada